Voilà le travail de nos sœurs africaines ici en Europe. C'est-à-dire, le monsieur que vous voyez là, il est devenu zéro à cause de sa femme. Dès lors qu'il a fait venir la fille de l'Afrique pour l'Europe, c'est là que sa chute a commencé. C'est-à-dire, le monsieur a nagé dans l'eau pour arriver ici en Europe. Il s'est battu, il a eu ses papiers, il avait son petit boulot, sa petite voiture. Il travaillait ainsi, dès qu'il a eu son contrat indéterminé, il a pris sa maison et on coupait un peu, un peu, comme vous tous vous connaissez. À la fin, il a fait venir sa femme. Voilà que la femme arrivait en Europe, elle commence à fréquenter les milieux. Vous savez, quand tu prends la femme en Afrique pour arriver en Europe, dès que ses yeux s'ouvrent, elle change. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, prenez la femme qui est déjà en Europe. Là, vous vous blessez ensemble ici que d'aller prendre la femme. Donc, la femme qui quitte dans la brousse pour arriver au paradis. Mes chers frères, quand ses yeux s'ouvrent, c'est très grave. La femme a commencé à faire les problèmes, menacer le gars, torturer le gars. Parce que le gars, elle est venue avec un enfant, arriver ici, elle est tombée en France, elle a fait un deuxième enfant. Voilà, problème sur problème, problème sur problème. Jusqu'à ce que, elle a laissé pleine à la police, que le gars ne prend pas soin d'elle. Le gars l'abandonne avec les enfants, il sort, il joue la vie. Vous connaissez l'Europe, c'est comme ça que, la femme a dit que non, à l'heure, elle veut divorcer. Et vous savez que déjà ici, quand on parlait à Dibos, c'est autre chose. Voilà qu'ils sont allés juger le problème et tout et tout. On a dit qu'on a tranché le problème. On a pris la maison, on a confisqué la voiture, on a tout donné à la femme. Et sur quoi la femme, elle récupère la maison, la voiture, même la garde des enfants, on a donné chez la femme. Donc, il n'a même pas le droit à voir ses enfants. Ils sont pleins ici en Italie, je connais beaucoup comme ça. J'ai même un grand frère que les mêmes problèmes l'arrivés ici en Europe. On a pris sa voiture, sa maison, même les enfants, ses propres enfants, ils ne voient pas. Voilà que le gars a commencé à boire, marcher partout, d'ailleurs, comme vous voyez là. Le voilà. Il est ici en Italie, hein. Ce n'est pas qu'il parle, moi, mais celui-là, il est ici en Italie. Le voilà qui dort, d'ailleurs. Il n'a plus rien. La maison, il n'a plus le droit, rien. Et la femme, maintenant, vit dans la même maison, avec un autre homme. C'est quoi comme ça? Quand même, les filles africaines, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ayez même un peu pitié de vos frères. C'est quoi? Et l'État européen aussi, toujours en train de... Dis donc, dis donc, je manque même les mots. Toujours en train de tirer profit du côté de la femme. Quelqu'un qui a souffert toute sa vie, il s'est battu. Aujourd'hui, on récupère tout d'un clin d'un concern, on donne tout à la femme. Dis donc. Quand même, ayez un peu pitié de nous. Regardez le monsieur. C'est quoi comme ça? Sous-titrage Société Radio-Canada